salut à tous ici KuroKaraso et on se retrouve pour ce cinquième épisode de à quoi on joue alors aujourd'hui c'est un jeu français du coup je vais vous proposer un vieux jeu également qui n'est plus joué qu'il me semble été créé sorti en 2008 2007 2008 quelque chose comme ça et qui est après trois ou quatre extensions s'est arrêté donc si je vais vous parler du jeu de cartes wakfu donc de chez ankama et édité par upper deck c'est pas la première tentative de chez ankama de jeu de cartes ils avaient fait un jeu de cartes d'office d'office qui avait pas fonctionné on avait eu un deuxième qui n'avait pas tant plus sorti plus que ça et aujourd'hui ce jeu donc c'est éteint au profit d'un jeu de figurines qui s'appelle dofus cross master voilà donc au programme les mêmes joyeusetés que d'habitude donc avec les cartes en général puis à quoi ressemble le terrain et les différentes parties du terrain et la dernière partie donc comment se déroule le jeu c'est un seul donc au niveau des cartes on en a de ces types le premier c'est le les héros donc ça reprend des personnages de du jeu wakfu enfin donc des les classes les classes de wakfu bon ils ont des mis des noms à jeu de mots à la con donc ici tire langue portée voilà donc le nom se trouve juste au dessus vous avez l'illustration de la cra donc vous avez ensuite la force juste ici vous avez les points d'action juste en dessous donc les points d'action ça correspond au nombre maximum de cartes que vous pouvez avoir en main ensuite vous avez les points de mouvement qui correspond au nombre de choses que vous pouvez faire ce tour ci donc essentiellement le nombre de cartes que vous pouvez appeler et en dessous vous avez donc les points de vie qui correspondent donc point de vie justement de votre héros dès qu'il on va 0 ben vous perdez la partie ensuite vous avez ici donc le niveau de la carte le fait que ce soit une carte héros là le club la classe voilà et l'effet de l'effet de la carte vous avez également ici un petit 6 xp tourner la carte c'est à dire que si votre héros gagne 6 points d'xp hop vous retournez la carte vous êtes niveau 2 donc niveau 2 vous retrouvez la même chose sauf que vous êtes un peu plus fort vous pouvez avoir vous avez plus de points d'action vous avez toujours le même nombre de points de mouvement et vous avez un peu plus de points de vie et l'effet change sachant que si vous arrivez au niveau 3 donc dans ce cas là il faut avoir 16 d'xp 18 18 d'xp vous gagnez la partie voilà c'est une des façons de gagner la partie si vous n'avez pas tué l'adversé le héros adverse voilà la spécificité des cartes héros c'est que vous l'avez des deux côtés ensuite il ya une autre carte qui est importante c'est la carte havre sac donc c'est une carte qui va vous permettre de vous cacher en fait de vous protéger durant la partie donc c'est pareil vous avez j'ai oublié de dire juste avant mais vous avez l'élément donc là ce sont des éléments vent voilà vous avez le niveau sachant que la carte héros et la carte havre havre sac sont directement sur le terrain au début de partie vous avez donc la taille ici qui vous dit le nombre de cartes que vous pouvez avoir dedans mais vous verrez ça sur le terrain et la résistance 15 donc ce sont les points de vie du havre sac donc le havre sac comme le héros les points de vie sont comptés et ce qui était bien dans les packs de démarrage de chez un canard c'est qu'on vous fournissait du coup des petits compteurs de points de vie pour le havre sac et pour votre héros donc comme ça vous aviez vous aviez ou pouviez facilement compter les points de vie de votre héros voilà le type de carte suivant donc c'est le type de cartes alliés donc ce sont toutes les toutes les cartes qui vont venir vous aider voilà donc vous avez vous retrouver la même chose un force niveau donc là il faut ces deux coups en fait vous allez devoir payer là va falloir incliner trois cartes donc c'est comme à magic j'en reviendrai d'ailleurs de sur magic lors d'une prochaine vidéo je sais pas quand exactement donc il faudra incliner trois cartes de type vent pour pouvoir donc appeler cet allié donc vous avez donc pareil le fait que c'est une carte alliée le fait que sa classe et vous avez donc son effet en plus de ça vous avez ici le nombre de points d'expérience qu'il rapportera votre ennemi s'il vous s'il le tue donc voilà c'est pareil sur toutes les cartes alliées vous allez avoir des niveaux 1 0 facilement deux ou trois pour des cartes un peu plus balèze donc voilà donc histoire de vous montrer également vous avez aussi vous avez les quatre attributs donc feu au terre feu au terre vent eau et vous avez également la tribu neutre donc ici qui est par exemple un piou et du coup là c'est pas c'est neutre du coup n'importe quel coup voilà avec ensuite vous avez les cartes équipement donc comme dans le dans le jeu vous allez vous équiper de objets vous avez le droit à deux bagues un collier un chapeau une arme une paire de bottes et un familier donc voilà vous n'avez pas le droit à plus vous attachez ça votre personnage et donc comme dans le jeu ça vous rapporte donc ici par exemple deux points de vie mais si vous avez la panoplie complète vous avez encore plus trois points de vie et un point de mouvement supplémentaire voilà le type de cartes suivant c'est le type action donc là bon j'ai pris j'ai pris deux sorts juste histoire de vous montrer un petit peu voilà on a très bufeux mais bon qui a un paiement neutre vous voyez également là donc si je reprends je sais pas le l'allié la voyez que le cercle était violet et là du coup ce sont des des cercles gris donc c'est des cercles neutres donc voilà vous avez donc le nom au dessus vous aviez la rareté également de couleur ici si elle était pas feuille vous aviez donc le coup le fait que c'était une action un sort est également la précision de la classe qui peut utiliser le sort c'est pour dans ce cas là puis l'effet voilà donc ces deux sortes de cra du fait que c'est j'avais le start up à cra contre fait cas ensuite la zone qui est l'avant dernier type de cartes donc voilà vous avez ici les champs par exemple donc c'est un peu la carte de terrain chez chez lui donc ça va apporter des effets ça va vous permettre de voilà de récupérer des cartes généralement de votre défaut c'est les remettre dans le deck et le dernier type qui est le type sale donc ici c'est un temple ça va vous permettre de récupérer enfin ça va avoir différents différents effets et comme les autres toutes les autres cartes ou presque vous avez le coup ici et voilà donc au niveau des cartes on a fait le tour on a vu qu'il y avait donc cette type de cartes cinq éléments donc il faut bien miser là dessus pour un deck le ce qui peut se faire c'est prendre un héros d'une couleur et un havre sac d'une autre couleur ça se fait comme ça ça vous permet de jouer avec multi clan enfin multi couleurs un peu comme à weisscharts où il y avait des couleurs qui vous disait que telle telle couleur c'était speed voilà voilà ça va être un peu pareil le vent ça va être basé sur la vitesse le feu ça va être basé sur l'xp la terre sur la force brute et l'eau ça va être sur les actions réduire le nombre d'actions de l'adversaire ou augmenter et augmenter le sien donc voilà donc maintenant on va passer à la partie sur le terrain donc au niveau du terrain vous allez avoir de ce côté là je vais peut-être rapprocher un petit peu du coup de la caméra vous allez avoir tout ce qui va être pioche donc le deck la défaut ce cimetière vous allez avoir donc tout ce qui est havre sac vous voyez la plupart des havre sac ont une capacité de 4 vous allez mettre les cartes qui seront comprises dans le havre sac ici vous aurez votre havre sac ici bien sûr si vous trouvez ça havre sac pète toutes les cartes qui étaient dedans sont livrés dans la partie centrale qui est ce qu'on appelle le monde vous voyez c'est un terrain qu'on partage donc avec l'adversaire et uniquement les cartes qui sont dans le monde peuvent se friter c'est à dire que si vous avez des cartes dans votre havre sac votre adversaire ne peut pas les toucher et si vous avez des pouvez pas toucher ceux qui sont dans le havre sac de l'adversaire donc voilà au niveau du terrain c'est pas bien compliqué il n'y a pas beaucoup de zone à retenir il n'y en a vraiment pas du tout en fait à part à savoir que dans le havre sac vous pouvez pas toucher cartes ennemies mis à part avec les effets de ce genre de salle a pris voilà donc vous avez donc les trucs habituels la pioche la défausse le terre mort et après vous avez la spécificité du havre sac sachant que toutes les cartes équipements vont venir s'équiper sur la carte et du coup on va les glisser dessous ou à côté histoire d'avoir quand même les récaps à côté donc maintenant on va on va aller voir du coup à quoi ressemble une partie comment se déroule une partie on passe donc à la dernière partie qui est de comment se déroule une partie donc le héros et le havre sac commence déjà sur le terrain le héros étant dans le havre sac voilà donc chaque joueur va piocher cinq cartes bon avant ils se font chifoumi celui qui gagne commence à jouer donc pioche cinq cartes chacun donc s'il ya des cartes quand on veut pas on peut en renvoyer sachant qu'on repioche le nombre de cartes alors j'oublie que je passe cinq cartes pardon mais le nombre de cartes égale au point d'action donc j'en ai six donc il manque une donc on renvoie le nombre de cartes qui ont qu'on veut pas c'est rien noire et je garde mais si j'avais voulu renvoyer encore une troisième fois des cartes cette fois j'aimerais piocher une en moins et ainsi de suite en fait si j'avais repioché une troisième fois non une troisième redraw j'aurais perdu deux cartes et ainsi de suite voilà donc il faut savoir que le premier joueur n'a pas le droit d'invoquer dans le monde il ne peut invoquer que dans son havre sac et il ne peut pas faire de déplacement c'est à dire qu'il ne peut pas sortir son héros dans le havre sac voilà donc on va dire que j'ai gagné et que je commence alors particularité du jeu c'est qu'on ne pioche pas au début du tour mais à la fin sachant qu'on va repiocher le nombre de cartes égal au point d'action qu'on a voilà mais voilà par exemple enfin on verra bien je vais vous montrer tout de suite donc pour invoquer une créature il faut incliner nos ressources donc contrairement à magique où on a des des terrains pour faire les manas là ce sont nos propres créatures qui vont servir de des générateurs de manas donc par exemple je vais incliné donc ma carte de héros pour payer le coût de celle ci qui est de 1 voilà donc je la fais j'avais comme ça donc ensuite je peux également en incline un deuxième parce que j'ai également une autre créature qui ne coûte que 1 donc le tofu que je peux également invoquer ici donc il faut savoir que si j'ai plus place dans mon rêve au sac je suis obligé d'invoquer dans le monde voilà donc on va dire que lui il fait pareil sachant que c'est son premier tour aussi et que normalement du coup il ne peut pas oui c'est chaque chaque joueur ne peut pas attaquer en fait le lors du premier tour donc ensuite via mon deuxième tour donc ou comme dans la plupart des autres jeux on redresse d'abord d'ailleurs à la fin de mon tour précédent j'ai oublié de repiocher deux cartes car j'avais pu j'avais joué deux cartes c'était à la fin de mon tour précédent donc voilà donc maintenant je vais avoir je vais avoir la possibilité de d'aller taper en face donc il faut savoir que tant que son héros et dans son rave au sac je ne peux pas le taper donc il me faut au moins sortir déjà des choses dans dans le monde donc ce que je vais faire c'est donc sortir mes deux créatures donc voilà ensuite je vais utiliser mon avreux sacs et mon héros pour invoquer tout ce personnage voilà donc il coûtait 2 donc sachant qu'il doit y avoir une simple mal d'avocation on peut pas les unités ne peuvent pas attaquer quand elles sont jouées oui c'est ça il ya bien un mal d'avocation donc c'est à dire que je pourrais pas attaquer avec cette carte donc là on va dire que je vais attaquer son oeuvre au sac donc avec mon tofu donc je l'incline j'ai ayant un de force je lui inflige qu'un seul dommage son oeuvre au sac donc il passe à 14 l'appareil j'attaque le nouveau son oeuvre au sac puisque je ne peux pas attaquer son héros et du coup son oeuvre au sac passe à 13 donc j'ai joué une seule carte donc c'est la fin de mon tour genre pioche une voilà donc c'est pas bien compliqué ça va être comme ça jusqu'à ce que je détruis son avreux sac ou c'est enfin que je tue son héros ou que moi je mon héros passe niveau 3 donc on va dire qu'en face il a joué des créatures tu peux pas m'attaquer avec par contre il peut sortir son héros et décider de m'attaquer donc là ce qu'il peut faire donc s'il décide d'attaquer mon avreux sac les cartes que j'ai ici ne peuvent pas servir de bloqueurs parce qu'elles sont inclinés ils ont déjà été utilisés celle ci peut limiter utilisé comme bloquer mais si je le laisse se tuer ce monstre il gagnera un point dix et donc j'ai aucun intérêt à lui de laisser comme comme bloquer donc disons qu'il attaque mon mon oeuvre sac donc voilà pop mon oeuvre sac prend un dommage donc je prends mon compteur de points de vie donc au niveau du oeuvre sac pop je passe à 14 donc début mon nouveau tour je redresse alors je vais faire je vais utiliser l'effet d'une de mes cartes en main celle du polter tofu qui me permet de détruire un de mes tofus pour mettre en jeu gratuitement cette carte donc je vais détruire mon tofu qui part à la défausse pour jouer gratuitement cette carte bon elle a le mal d'invocation du coup elle ne pourra pas attaquer donc ensuite je vais incliné mon oeuvre sac et mon héros pour jouer cette carte oups non juste mon oeuvre sac du coup pour jouer cette carte donc ces deux créatures ayant été invoqués ce tour ci je ne pourrais pas attaquer avec normalement je dois pas pouvoir non plus les inclinés mais je suis pas sûr donc par exemple là je vais décider de d'aller taper un de ses monstres là allez on va dire donc je passe en place d'attaque je veux dire que christiane d'or va s'attaquer à son chevaucheur gobelin sachant que cela peut attaquer et tac et que mon guillaume tela va aller s'attaquer à son héros donc là on fait d'abord une désignation des cibles ensuite lui désigne des bloqueurs s'il en a envie il peut décider de venir bloquer avec cette carte du coup ensuite il ya une phase d'action donc là les joueurs peuvent décider de passer ou non cette phase donc si vous avez des cartes actions vous pouvez incliné tout et tout que je ne sais pas moi bon j'ai rien d'intéressant en main pour faire ce genre de choses mais aussi j'avais eu une carte qui aurait augmenté ma force ou une connerie comme ça j'aurais pu facilement donc augmenter décrire son donc à ce moment là donc mon personnage l'attaque attaque et je lui pète son monstre du coup là c'est pareil j'attaque je lui pète son monstre du coup son héros ni son arbre de sac n'ont pris de dommages mais moi j'ai gagné du coup grâce à l'un de ses monstres j'ai gagné un point d'xp donc les points d'xp on va les noter généralement sur le héros à l'aide 2d donc dans la boîte ils ont fourni 2d pour que puisse marquer les points d'expérience je pense donc ensuite il va y avoir la fin de mon tour donc j'ai quatre cartes en main donc j'en pioche deux voilà ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient une partie se déroule comme ça jusqu'à ce qu'ils aient soit le héros ennemi de mort soit votre héros et atteint le niveau 3 généralement ça arrive qu'il fallait péter le havre sac ennemi mais pour abrégé plus simple c'est quand même de de que le héros sorte et avec tabassé franchement il ya certains que enfin peut-être pas avec feca ni ni cra enfin avec air et feu mais avec avec terre notamment vous avez pas mal de de moyens pour pour aller taper direct donc voilà c'était le cinquième épisode à quoi on joue j'espère que ça vous a plu que je vous ai fait découvrir un jeu vous connaissiez déjà si j'ai dit des conneries n'hésitez pas à me corriger comme d'habitude et on se retrouve très prochainement pour pour un prochain pour un nouveau jeu que ça peut être je vais peut-être magic ou pokémon ou alors un autre jeu qui n'existe plus comme j'en ai le secret voilà bon ben sur ce bonne journée bonne soirée et ciao à plus